Le Titanic est unique en ce sens qu'il est colonisé par des bactéries. Des courants puissants qui tourbillonnent autour de l'épave et érodent le métal sont en partie responsables de sa dégradation. Mais les experts pensent qu'il existe une autre raison au rythme inégale de ce déclin. Le Titanic est unique en ce sens qu'il est colonisé par des bactéries. L'écologiste microbienne Laurie Johnston est l'une des rares personnes au monde capable de comprendre parfaitement ce qu'il se passe. Lors d'expéditions précédentes, Laurie a étudié un phénomène que l'on ne voit que sur certaines épaves gisant par très grand fond. Le Titanic grouille de vie microscopique. Évidemment, le Titanic renfermait des bactéries lorsqu'il a coulé. Et ces bactéries sont devenues l'organisme dominant. Les bactéries se développent dans les zones où le métal est endommagé, comme les déformations ou les cassures. C'est là que les rusticles commencent à se former. Le terme rusticle a été inventé après la découverte du Titanic, à cause de ses coulures colorées de rouille. Ce sont des structures très sophistiquées, parce qu'elles sont composées d'organismes microscopiques. Alors si on examine un rusticle au microscope, on découvre un univers très détaillé. Le métabolisme de ces organismes est basé sur l'oxydation du métal et il semble s'intensifier, ce qui accroît le rythme de détérioration de l'épave. La population même de bactéries semble augmentée, simplement parce qu'elles n'ont aucun organisme antagoniste et parce qu'il y a tellement d'acier qu'elles ne peuvent que prospérer en tirant tous leurs besoins de l'épave engloutie. C'est une découverte ennuyeuse, mais elle offre un avantage. La coque détériorée permet à l'équipe d'observer de nouveaux secteurs à l'intérieur de l'épave. C'est une découverte.